Est-ce que votre chien fugue ? Si c'est le cas dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi et surtout quoi faire pour que ça s'arrête. Je suis Pauline Debarba, je suis éducateur canin professionnel et aujourd'hui on va parler des chiens fugueurs. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo et de la partager. Alors, pourquoi est-ce que votre chien fugue ? Il y a plusieurs raisons à cette situation. La première, ça peut être parce que votre chien s'ennuie. Si votre chien n'a pas suffisamment d'activité, s'il n'a pas suffisamment de choses à faire dans la journée et si finalement il se retrouve tout seul pendant de longues périodes, il risque de beaucoup s'ennuyer. Et comme vous le savez, l'herbe est toujours plus verte ailleurs, donc si à l'extérieur il y a des choses qui sont plus intéressantes que ce qui se passe dans votre jardin, eh bien votre chien va avoir très envie de prendre la tangente et de vivre sa vie de chien en toute liberté, en fuguant de votre jardin. Ce qui risque d'accentuer le problème, c'est que si en fuguant il se trouve des trucs super fun à faire à l'extérieur, eh bien il va le refaire les fois suivantes puisqu'il va apprendre que le jardin chez vous, finalement c'est nul et c'est ennuyeux, alors qu'à l'extérieur il y a des choses beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus fun pour lui. Une autre raison qui peut faire que votre chien fugue, ça peut arriver avec les chiens qui sont entiers, les mâles qui ne sont donc pas castrés. Pendant des périodes où les femelles sont en chaleur, les mâles non castrés vont avoir tendance à avoir les hormones qui les travaillent. Et de ce fait, ils vont avoir très envie d'aller retrouver les chiens en chaleur. S'il y a une chienne en chaleur dans le quartier et que votre chien n'est pas castré et est plutôt excité au niveau sexuel, il va falloir faire attention à ça parce que c'est une motivation qui est très forte pour votre chien et il y a de grandes chances que s'il en a la possibilité, il fugue pour aller retrouver la chienne en question. Une autre raison qui peut faire que votre chien fugue, elle est toute bête mais elle est très simple, c'est peut-être que votre grillage ou votre clôture n'est pas si performante. S'il y a des trous dans votre grillage, s'il y a des trous dans votre clôture ou si la clôture est trop basse ou s'il y a des endroits où votre chien peut sauter sur un support et ensuite se faire la malle en passant par-dessus le grillage, eh bien il y a de grandes chances que le chien le fasse parce que pour lui ça va être intéressant d'aller explorer ce qu'il y a de l'autre côté du grillage. Donc à vous de venir consolider cette clôture, à vous de faire en sorte que votre chien ne puisse pas sortir. Dans tous les cas, si votre chien est fugueur et si vous le voyez fuguer régulièrement, régulièrement, vous devez vraiment repenser la clôture de votre terrain pour la solidifier et la rendre moins franchissable pour lui. Si maintenant votre chien fugue très souvent et qu'il y a des dangers à l'extérieur, beaucoup de trafic, des voitures, peut-être des dangers naturels, des falaises, etc., je vous conseille vraiment de garder votre chien à l'intérieur tant que vous n'avez pas réussi à suffisamment renforcer la clôture à l'extérieur. Votre chien pourrait provoquer des accidents, se blesser, voire même carrément disparaître et ce serait vraiment quelque chose qu'on ne souhaite pas pour nous ni pour notre chien. Ce que vous devez par contre à tout prix éviter, ce sont les systèmes de clôture électrique. Vous savez ces clôtures qu'on enterre dans le sol avec des petits piquets qu'on va mettre pour délimiter la propriété. On va mettre un collier au chien et si jamais le chien franchit la ligne, il va se prendre au niveau du collier une impulsion électrique. Avec certains chiens, ça peut suffire une fois pour que le chien ne le fasse plus jamais. Mais je trouve la méthode vraiment barbare et il y a vraiment d'autres solutions qui vont aider votre chien à ne plus fuguer. Le problème surtout, c'est que si jamais le chien franchit malgré tout la limite, parce que ça peut arriver avec certains chiens, ils vont être résistants à l'impulsion ou alors le collier ne va pas marcher à ce moment-là. Si le chien veut revenir dans l'autre sens, il ne va pas pouvoir refranchir puisqu'il va avoir de nouveau l'impulsion électrique et du coup peut décider que c'est mieux finalement d'aller voir ailleurs plutôt que d'essayer de re-rentrer à la maison. Donc c'est un petit peu dommage parce que ça n'empêche pas complètement le chien de passer. Le chien peut passer, mais très souvent les chiens ne re-rentrent pas parce que la motivation à sortir, elle est beaucoup plus forte que la motivation à rentrer. Si votre chien fugue souvent et si vous avez envie de travailler sur ce sujet, d'avoir un chien qui ait plus envie de rester avec vous, de lui donner des activités qui vont lui permettre de l'occuper et d'améliorer son bien-être, je vous conseille vraiment de rejoindre ma liste d'abonnés privilégiés à qui j'envoie des conseils très régulièrement, gratuitement, sur le sujet de l'éducation canine positive, respectueuse et bienveillante. Si vous voulez faire partie de ces privilégiés, il n'y a rien de plus simple, il vous suffit d'aller dans la description et de cliquer sur le lien. Laissez-moi votre email et je vous enverrai toutes les informations. Voilà pour cette vidéo sur les chiens fugueurs, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. C'était Pauline de Barba, je vous dis à très bientôt pour parler chien.